... Il vous faut quelque chose ? Vraiment ? C'est vous qu'elle a choisi ? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Les Talmors ne plaisantent pas avec la sécurité. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend de vous. D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Il faut que j'y aille. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve à la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre travail consiste à vous introduire... ... Permettez-moi de me présenter. Je suis Lou Elyne, le barde que l'on surnomme le Rossi. Faites attention. 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 Tan Brilling. Tan Brilling, vous n'aurez que ce que Malbore fait, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt. Tan Brilling, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt. Tan Brilling, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt. Tan Brilling, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt. Tan Brilling, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt. Tan Brilling, vous ne pouvez pas aller à l'arrêt. C'est une bouteille. Je vais attendre auprès de la porte, que tout le monde soit distrait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici ? Ah... Vous êtes la seule personne généreuse au milieu de tous ces grippes, sous et parasites. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Merveilleux. Comme ça, je pourrais vous remercier de votre générosité immédiatement. C'est tout ? Vous vous adressez à la bonne personne. Faire du tapage. Reculez. Et admirez le travail. Votre attention. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? J'ai une annonce à faire. Je propose de trinquer à... Vite ! Dépêchons-nous, avant que quelqu'un ne nous remarque. Jusqu'ici tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Restez près de moi et laissez-moi parler, d'accord ? Suivez-moi. Un talmor, n'est-ce pas ? Que quelqu'un m'apporte à boire ! Et vite ! Qui est là, Malborn ? Tu sais bien que je n'aime pas les odeurs étranges dans ma cuisine. Un convive qui ne se sent pas bien. Il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine ? C'est contraire aux règles. C'est génial, un de sa vanille. Au fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune. Je devrais peut-être demander à l'ambassadrice... Sortez, je n'ai rien vu. Je vais verrouiller la porte derrière vous. Votre équipement se trouve dans ce corps. Je vous... Conseil de réussir. Dépêchez-vous ! Il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque mon absence. C'est très mal de temps, quoi ! Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu ici ! Je n'ai rien vu à tous ! Avez-vous vu votre source ? Non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu de venir à ce matin. Donc c'est très bien ! Est-ce que vous avez besoin de venir ? Eh ben, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Non, c'est plus que vous avez besoin de vous. Je n'ai rien vu. Ça ne m'a rien vu. Vous n'avez pas peur duありがとうございました, ça va être Metallique. Je n'ai jamais dû venir ici. Faites attention ! Je ne sais pas. Mais j'ai besoin de cet argent ! Je l'ai gagné ! J'ai longues à me défendre en silence ! Ne présumez de rien, j'y suis. Vous êtes d'une grande aide, mais ne présumez de rien. Nous avons d'autres affaires... Hein ? Je vous l'ai dit, je ne sais rien d'autre à ce sujet. Vraiment ? Qu'est-ce que vous voulez, alors ? Oui. Venez. J'ai vu les gardes passer par là pour se débarrasser des corps. Ça doit bien mener quelque part. Certainement. Si ça peut vous aider à les dérouter, ils recherchent un vieux. Un dénommé Esbern. Une histoire de dragon, d'après ce que j'ai entendu quand ils croyaient que j'étais évanoui. J'ai vu un type à Fayez qui pourrait être l'homme en question. Pas de quoi fouetter un chat. Je ne sais même pas où il habite, ni son nom. Mais ça, c'est tout. Maintenant, sortons de là ! Ne restons pas ici. Maintenant, les Talmors vont me pourchasser, et ils ne me lâcheront pas. J'espère que ça en valait la peine. aufgarde comme ça. õh ... ... On raconte que l'Académie s'intéresse d'un peu trop près à Sartal et qu'on aurait vu des mages... ... 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 plus qu'à regarder notre fin approcher. Oui, oui, vous voyez, vous le savez, mais vous refusez de comprendre. Absolument. Tout était écrit. La fin a commencé. Alduin est revenu. Seul un enfant de dragon peut l'arrêter. Mais cela fait des siècles. Mais Dieu semble s'être lassé de nous. Ils nous ont abandonnés à notre triste sort. Entre les mains d'Alduin, le dévoreur de mon... Comment ? Vous seriez... Est-ce possible ? Vous, enfant de dragon ? Alors, l'espoir renaît ? Les dieux ne nous ont pas abandonnés. Il faut... Il faut... Il faut partir. Et vite. Attendez, un instant. Je rassemble deux ou trois choses. J'aurais besoin de ça. Non, non, c'est inutile. Où ai-je fourré mon manuel ? Un instant. Je sais que le temps presse, mais je ne dois laisser... C'est un instant. Je suis un instant. Je sais qu'il y a des dix autres. Je sais qu'il y a des dix autres. Je sais qu'il y a des dix autres. Non, ça devrait suffire. Pardon. Qui est là ? Trop facile. Bonne chose de faite, pas mal. Je sais qu'il y a des dix autres. 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 Merci. Qu'est-ce que c'était ? La vieille femme qui dirigeait l'orphelinat a été assassinée. Qu'est-ce que c'était ? Contente de vous voir, Esbern. Cela faisait longtemps, mon ami. Trop longtemps. Parfait. Vous avez réussi, il ne vous est rien arrivé. Venez, je connais un endroit où nous pourrons parler. Orgnard, occupe-toi du bar une minute. Tu veux bien ? Oui, bien sûr. Par ici. FAUCE RONDA ! Voyons ce qu'Esbern a à dire. Oh oui, l'enfant de dragon, bien sûr. Cela change tout, bien évidemment. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons localiser. Je vais vous montrer. Je suis sûr de l'avoir mis par ici. Esbern, qu'est-ce que... Donnez-moi... juste un instant. Vous voyez, juste là, le temple d'Avre-Ciel, construit près de l'un des principaux camps militaires à Cavirrois de la Crevasse, pendant leur conquête de bord de ciel. Vous comprenez de quoi ils parlent ? Chuuuut. C'est là qu'ils ont construit le mur d'Aldwin. Pour graver dans la roche la somme de leur savoir sur les dragons. Un rempart contre l'oubli. Sage idée en s'étant troublé. À cette époque, le mur d'Aldwin était considéré comme une des merveilles du monde antique. On en a cependant perdu toute trace. Esbern, où voulez-vous en venir ? Comment ça ? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du mur d'Aldwin. Aucun d'entre vous ? Admettons que non. Qu'est-ce que le mur d'Aldwin et en quoi peut-il permettre d'éliminer les dragons ? Le mur d'Aldwin regroupe tout le savoir des lames au sujet d'Aldwin et de son retour. Il mêle histoire et prophétie. Son emplacement était perdu depuis des siècles, mais je l'ai retrouvé. Il n'était donc pas perdu, juste oublié. Les archives des lames contiennent tant de secrets. Je n'ai pu en sauver qu'une infime partie. Donc, vous pensez que le mur d'Aldwin nous apprendra comment vaincre Aldwin ? Eh bien, oui, c'est possible. Nous n'en serons sûrs qu'après l'avoir trouvé. Alors en route pour le temple d'Avre-Ciel. Je savais que vous auriez quelque chose pour nous, Esbern. Je connais la région de la crevasse dont parle Esbern, près de ce qui s'appelle aujourd'hui Karte Sim, dans les gorges de la carte. On peut se retrouver là-bas ou voyager tous ensemble, comme vous voulez. Toujours prête. En route pour le temple d'Avre-Ciel. FAUSSE RONDA ! Mais je ne l'ai jamais vu. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est fascinant. Moi le Je ne l'ai jamais vu. Merci. 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 Magnifique et remarquablement conservée. Ah, voilà le saut hématique, un nouvel exemple d'Arakaviroir. Ouah, il s'ouvre normalement avec, eh bien, du sang. Votre sang, enfant de dragon. Regardez-moi ça. Essayez d'utiliser votre sang sur le seau qui est gravé au lit. Ça, merci. Regardez, j'en vis. Après vous. Il est normal. Il est normal. Il a commencé à embrasser un style plus nordique. Nous sommes ici pour le mur d'Aldwin, n'est-ce pas, Esther ? Oui, bien sûr. Nous prendrons le temps de faire le tour plus tard. Voyons ce que nous présente de suite. Le mur d'Aldwin, si bien préservé. Je n'ai jamais vu de bas-reliefs à Calier-Roy de l'air seconde, aussi finement sculpté. Esbern, nous avons besoin de renseignements, pas d'un cours d'histoire de l'art. Oui, oui. Voyons ce que nous avons là. Regardez, voilà Aldwin. Ce panneau renvoie à l'époque où Aldwin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel. Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. La défaite d'Aldwin est la pièce centrale du mur. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, ou maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors, est-ce que ça prouve qu'ils l'ont vaincu ? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici ? Patience, très chère. Les Akavirois n'étaient pas les plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. Oui, oui, c'est vrai, sortons de la bouche des héros nordiques. C'est ainsi que les Akavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin ? C'est certain ? Ah oui. Ils n'auraient sans doute pas donné autant de reliés fous de cri s'ils n'étaient pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous avez déjà entendu une chose pareille ? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel ? Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Bien. C'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi, Westburn. Nous allons inspecter le temple d'Avresi. Que Talos vous protège. Ça n'aurait même pas été le cas pour moi en jeu. Tu sais quand j'adравляeu le terrain. Ça n'aurait pas été le cas pour moi ? Merci. Que les cieux vous gardent ! D'où tenez-vous cela ? Qui vous en a parlé ? Les lames, bien sûr. Ils adorent se mêler de ce qu'ils sont incapables de comprendre. Leur arrogance démesurée ne connaît pas de limite. Ils ont toujours cherché à détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse. N'avez-vous donc rien appris de nous ? Souhaitez-vous simplement être le pantin des lames et servir leur cause ? Ce que je souhaite importe peu. Ce cri a autrefois été prononcé. Et regardez où nous en sommes. Avez-vous envisagé qu'Haldwin puisse... Ceux qui l'ont jadis renversé n'ont fait que repousser le jour du jugement final. Si le monde doit s'éteindre, qu'il s'éteigne, il renaîtra. Non, pas pour le moment. Pas avant que vous n'ayez regagné la voie de la sagesse. Enfant de dragon, attendez. Pardonnez-moi. Je me suis montré... excessif. J'ai laissé mes émotions affecter mon jugement. Maître Ennard m'a rappelé à l'ordre. La décision de vous aider ou pas ne me revient pas. Non, je ne peux vous l'enseigner, car je ne le connais pas moi-même. On l'appelle Fendragon. Mais ses mots de puissance nous sont inconnus. Ce n'est pas une grosse perte. Le Fendragon n'a pas sa place au sein de la voie. Pas le Fendragon. Le savoir lié à ce cri a disparu avec le temps. Et ce, bien avant l'histoire de l'homme. Seuls ses créateurs l'ont peut-être connu. Mais vous en parler n'entre pas dans mes prérogatives. Seul Parturnax, le maître de notre ordre, peut répondre à cette question, s'il l'accepte. Vous manquiez de pratique. Et vous en manquez toujours. Mais grâce aux lames, vous avez maintenant des questions auxquelles seul Parturnax peut répondre. Il est notre maître. Il maîtrise la voie mieux que chacun d'entre nous. Il vit reclus au sommet de la montagne. Il s'adresse rarement à nous, et encore moins aux étrangers. Pouvoir s'entretenir avec lui est un grand privilège. Seuls ceux dont la voie est assez puissante peuvent trouver le chemin. Venez, nous allons vous enseigner le cri permettant de vous... Le chemin vers Parturnax se trouve derrière cette porte. Je vous enseignerai comment l'atteindre. de la voie à l'estrie. Peut-être avec vous... ...et vous... ...le... ...va. ... Cours ! Vous allez profiter de ma con... Sens du Ciel dégagé. C'est notre dernier présent, enfant de dragon. Faites-en au bon usage. En fait, vous ne savez pas, votre identité, n'est-ce pas problématique. Je suis dégueulasse. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Oui, Alduin, Zaymar, le frère aîné, doué, cupide et fauteur de troubles, comme c'est souvent le cas des premiers aînés. C'est parti ! 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 ! 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